Pour ma communion, on appelle ça Bar Mitzvah dans la communauté juive, j'ai eu la chance que mon papa m'a organisé de pouvoir monter en tant que mascotte. Et voilà, je suis monté comme n'importe quel autre joueur sur le terrain. J'ai salué la foule, j'en garde un souvenir comme un électrochoc. Et voilà, depuis, la flamme s'est allumée, elle ne m'a plus jamais quitté. Et je suis toujours avec passion le football. En France, en faisant mes études, la meilleure manière de s'adapter, c'était de m'inscrire dans un petit club de foot pour jouer au foot, se faire des amis. Parce que quand vous êtes africain, que vous débarquez en Europe, que vous ne connaissez pas beaucoup de monde, c'est un peu plus compliqué de se faire des amis. Donc le foot aide à se faire des amis. Et c'est comme ça que j'ai commencé le foot. Pour moi, le foot, c'est une fête, c'est une communion, c'est un grand rassemblement. Et c'est un grand moment de partage, entre famille, entre amis, entre culture. Il y a des tels d'autres personnes, il y a des études, il y a des études, il y a des études. Il y a des études, il y a des études, il y a des études, il y a des études. Je l'ai eu l'occasion de jouer beaucoup de matchs avec beaucoup de spectateurs. Et à moi, c'est un sentiment de fierté. C'est un plaisir qu'on ne peut pas mesurer, parce que c'est un plaisir très fort, par rapport à la passion qu'on a pour le foot. Il y a parfois des gens qui commencent à dire des gens qui commencent à dire des choses qui ne sont pas à moi personnellement, mais qui me sent à dire. Quand quelqu'un fait une contrepartie pour une belle Jeannette, ça va se dérouler. Il y a parfois des chants qui sont entonnés, qui nous trisent profondément. Ce n'est pas tellement le fait que celui qui ne saut pas est un juif, c'est vraiment le fait de pointer le juif du doigt. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui. Il y a des moments où on se demande ce qu'on fait sur un terrain de foot. Il y a des moments où vous ne vous sentez plus de footballeur, parce que vous voyez des choses que normalement sur un terrain de foot, vous ne pouvez pas voir. Je me suis obligé d'apprendre à m'écrouler dans mon culphe et je veux qu'une sorte d'un onzichtbare koupel et autour de moi, pour m'attraper à ce qu'il se fait autour de moi. Et ça me fait un peu triste. Et là, on se sent un petit peu pétrifié, paralysé, stupéfait par ce qui se déroule sous nos yeux. Et on se sent un petit peu impuissant et démuni, seul face à cette tribune qui peut entonner ses champs. C'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'on se sent à la fin de face. C'est ce que je veux dire, c'est que vous vous sentez des choses qui se déroule, et c'est ce qu'on se dit, c'est ce qui n'a pas à vous, ou je ne veux pas à vous dire, c'est ce qui n'a pas à vous. Mais c'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit. C'est pas juste pour le racisme, c'est pour toutes les communautés et tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans le foot. Il faut dire stop, parce qu'à un moment, le foot c'est pour retrouver la joie et tout le monde être ensemble et communier. Et ça, quand vous allez dans une région et que c'est plus possible, il faut dire stop. Merci.